salut à tous et merci de regarder cette vidéo nouvelle journée nouveau produit aujourd'hui on va voir encore un produit qui va nous tourner sous android un produit sous lollipop un produit en 5.1 et un produit qui fait du braille et un produit qui est encore vocalisé c'est pour vous on partage j'espère que mes vidéos vous plaisent surtout n'hésitez pas à me montrer cela dans la section des petits likes et de vous abonner et partager toutes ces vidéos mises en place des tutos des démonstrations des présentations etc aujourd'hui on va parler d'un tout nouveau bloc note qui vient de sortir sur le marché français le tout nouveau bloc note en question est un produit de chez IMSS et ce produit s'appelle le nouveau Brysens Polaris 32 c'est un bloc note qui est très design je vais vous montrer ici en détail l'appareil et ses connectiques vous allez voir que il est vraiment puissant on a 64 giga de mémoire interne à l'intérieur avec toutes ses possibilités de connectiques un petit produit avec un petit niveau de tactile on a des vrais boutons un vrai clavier perkins ici très silencieux une petite fenêtre comme l'avait son petit frère le Brysens u2 une petite fenêtre pour que les personnes voyantes puissent voir ce qui se passe actuellement sur l'appareil deux haut parleurs donc on a un bon produit en stéréo possibilité d'écouter de la radio fm la radio web du podcast on est sur un produit android avec des possibilités téléchargement sur le play store ça en fait vraiment beaucoup 32 caractères en cellules les huit points perkins notre barre d'espace quatre touches de fonction en partant de la gauche vers la droite on a donc la touche de fonction f1 f2 f3 et f4 ces touches de fonction vont avoir bien sûr certaines particularités on va voir cela ensemble aussi dans plusieurs vidéos car je vais éviter de vous faire de trop longues vidéos c'est parfois un peu pénible de regarder de trop longues vidéos on va en faire des petites on va décortiquer ce polaris ensemble d'ailleurs n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions ce que vous avez envie d'entendre ce que vous avez envie de voir on est là pour partager on est là pour s'entraider donc aucun souci si vous avez des questions vous voulez entendre des solutions que ce bloc note peut nous apporter alors mettez moi ça en commentaire merci aussi de vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager on arrive aux 9000 abonnés on va essayer d'atteindre les 10000 avant fin août donc c'est parti pour le petit tuto sur le polaris 32 donc un produit braille bloc note qui fait énormément de choses on va rentrer donc dans les caractéristiques techniques ce que l'on appelle les specs c'est parti dans un premier temps pour vous puissiez entendre comment le polaris démarre et la petite voix qui nous parle on a un petit bouton tout en façade complètement sur le bord droit à l'époque c'était une petite tirette que l'on tirait vers le côté droit ont lâché l'appareil s'allumé aujourd'hui on a vraiment un bouton physique on appuie dessus on entend un petit bruit une petite vibration et tout de suite on a IMSS qui apparaît sur notre écran braille on attend un petit peu alors c'est un produit vraiment très riche en applications vous allez voir que on a beaucoup de possibilités étant donné que l'on tourne sous un système android on va pouvoir ajouter on va pouvoir supprimer les applications que l'on désire ce qui veut dire qu'on peut modeler notre appareil comme on le désire malgré qu'ils conservent une interface informatique voilà donc au niveau de l'allumage deux trois minutes vont être nécessaires pour arriver à ce stade sur notre polaris éditeur de texte w je vous fais un petit tour du propriétaire pour que vous puissiez déjà vous faire une idée et entendre tous les petits menus qui sont à notre disposition voilà donc on a ici fait le petit tour des premiers menus que l'on trouve simplement en appuyant sur chaque côté de notre barrette braille on a donc deux petits boutons flèche haut flèche bas qui nous permettent d'évoluer en avant ou en arrière dans les menus petit raccourci clavier espace 1 2 3 et on revient en début de notre liste de menus alors c'est un produit super intuitif qui tourne comme je vous ai dit sur un système android en 5.1 et ce système est lollipop 32 cellules braille un petit cadran sur le haut qui permet aux personnes voyantes de voir tout ce qui se passe sur notre écran une plateforme intuitive pour tout le monde malvoyant non voyant et voyant alors ça c'est vraiment génial puisque l'appareil va pouvoir être utilisé par par exemple ici les étudiants on va pouvoir ajouter le système le pack office par exemple 365 word excel etc on va pouvoir rajouter des applications qui vont pouvoir par exemple comme des calculatrices etc dont améliorer son bloc note au fur et à mesure du temps donc on est bien sûr un système d'exploitation ouvert par rapport à l'ancien système on était donc sur un système complètement fermé avec l'ancien brysens u2 impossibilité d'installer quoi que ce soit comme un pi application il fallait passer par une mise à jour que nous faisait ims pour pouvoir bénéficier d'éventuels avantages par rapport justement aux différents menus que l'on a entendu on va là aussi pouvoir passer par des raccourcis clavier par exemple si je vais aller sur play store on va faire donc le p et play store va s'ouvrir un bouton afficher le panneau de navigation touche entrée pour sélectionner voilà donc en tapant pg instantanément ouvert play store et ça c'est vraiment génial et j'ai un suivi braille qui est direct ce qui est là aussi très rapide très efficace pour justement une très bonne navigation sur le play store grâce au play vu que l'on est dessus on va pouvoir télécharger différentes applications accessibles tels par exemple le canet bry d'heures les voix d'accapella si vous voulez changer vos voix on pourra éventuellement télécharger des logiciels d' ocr etc puisque le polaris est équipé d'un appareil photo à l'arrière et vous allez pouvoir faire de l' ocr avec votre bloc note alors on est sur un wifi donc 802 points 11 donc la dernière norme du wifi ce qui va permettre une connectivité et une navigation très fluide très rapide pour une navigation avec une très grande aisance ça c'est vraiment génial aussi l'appareil photo donc qui se trouve à l'arrière du bloc note et de 13 millions de pixels donc c'est très bon pour faire donc de l' ocr on fera une vidéo à ce sujet et voir comment le polaris se débrouille au niveau numérisation le traitement de texte alors au niveau du traitement de texte ici on va gérer toutes les extensions du rtf du doc du docs on va pouvoir donc gérer du pdf puisque on pourra télécharger des lecteurs on pourra donc télécharger des lecteurs pdf donc on est sur un outil qui est ouvert on va pouvoir gérer via le téléchargement d'applications différentes solutions on est vraiment par rapport à ce bloc note sur quelque chose de très ouvert une fois qu'on est entré dans word on va pouvoir s'amuser comme sous word à faire du copier du couper du coller de la mise en page super correctement ça c'est vraiment pas négligeable on va pouvoir faire tel sous un ordinateur un petit clic droit avec la touche f2 et avoir en premier notre petit menu fichiers voilà comme vous vous avez pu entendre ici on est dans une zone de liste déroulante et tel un ordinateur on a exactement fichier édition ici si je rentre dans le sous menu en faisant entrer ouvrir une nouvelle session de l'éditeur de texte w retour arrière et l'élément de nouveau et n'entraîne sous menu menu ouvrir au boîte de dialogue entrée au élément de menu lorsqu'on entend sous menu on valide avec entrée au niveau de la recharge de notre polaris on est sur un système propriétaire c'est un appareil vraiment conçu en environnement bureau l'appareil lui possède email et vous allez pouvoir transférer les fichiers que vous avez tapé à côté les partager comme vous le désirez vous allez pouvoir imprimer tel un ordinateur sur n'importe quelle imprimante en bluetooth en wifi ou par câble ils possèdent un lecteur des i donc les fichiers et pub les fichiers des i on n'a aucun problème pour les ouvrir et les lire vous allez vraiment avoir le tout en un vraiment complet vous allez pouvoir organiser vos journées avec le système d'organisation où vous allez pouvoir noter vos rendez vous très simplement et avoir des alertes au moment voulu l'appareil est vraiment très complet comme vous pouvez l'entendre jusqu'à maintenant la connectivité on est sur une connectivité wifi et bluetooth donc ça veut dire qu'on est sur une connectivité mobile et vous allez pouvoir connecter votre bright sense partout où vous allez à l'hôtel chez des amis en vacances votre polaris va pouvoir vous suivre partout sans aucune difficulté bien sûr accès à tous les réseaux sociaux ça ça fera partie là aussi d'une vidéo particulière l'accessibilité de ces applications un navigateur basé sur google chrome donc on aura la possibilité de naviguer sur internet sans problème avec des raccourcis clavier spécifiques et en toute fluidité donc là c'est l'outil web qui va arriver pour vous aider à faire des recherches sur internet il a un processeur octa core cadencé à 2,1 giga hertz et 3 giga de ram interne ça c'est quand même conséquent pour un petit bloc note de ce genre et 64 giga de mémoire interne on est quand même déjà sur un bon petit bloc note qui possède pas mal de capacités avec bien sûr sur le côté droit la possibilité d'étendre la mémoire via la carte sd micro sd et une clé usb voire un disque dur donc on n'est pas en reste on a vraiment un appareil très complet avec énormément de collectivité pour le partage de documents avec une connectivité de usb en 3.0 donc une des nouvelles normes donc un passage de documents de clés ou sur carte sd très rapide une calculatrice scientifique avec le support des maths donc là aussi c'est vraiment très sympathique pour les étudiants qui vont vouloir se diriger au niveau du scientifique vous allez donc pouvoir écouter et justement naviguer sur les différentes stations ou les radios fm ou la radio web vous allez pouvoir venir m'écouter tout tranquillement avec votre polaris sur youtube et vous allez pouvoir transmettre les images soit via le chromecast en ayant l'application nécessaire ou avec le port hdmi que vous avez sur le côté gauche de l'appareil que vous connecterez à votre écran et avoir instantanément les images sur un écran sur un grand écran donc il est certifié pour utiliser tous les services google une communication facilitée avec le monde extérieur pour un double handicap tel que la déficience visuelle et la surdité il possède donc un système de motorisation vous allez ressentir des petites vibrations lorsque vous allez recevoir des mails vous allez recevoir des notifications l'appareil peut vous prévenir par le simple biais de petites vibrations un capteur gps qui dit que si vous le connecter à internet vous allez pouvoir vous en servir comme gps google maps ou as etc des applications spécifiques telles des gps pour déficients visuels en termes d'autonomie on est quand même sur une autonomie de 18 heures sans passer à la recharge donc ça c'est vraiment pas négligeable non plus vous allez pouvoir là aussi utiliser des imprimantes braille sans problème en les connectant en bluetooth ou sans fil et embosser n'importe quel document les enseignants et les élèves vont pouvoir là aussi s'échanger des informations via clé usb ou carte sd sans et sans avoir à faire quoi que ce soit pas de passage par des logiciels spécifiques là ici le prof a écrit sur sa clé il a un document dog il le fait passer à l'élève instantanément alors en termes de compatibilité de système d'exploitation on est compatible windows mac ios android bien sûr et là vous allez pouvoir donc le jumelé à n'importe quel pc avec n'importe quel lecteur d'écran jaws nvda voice over toll back c'est vraiment très complet en termes là aussi de connectivité et suivi de vos documents sur votre bright sense alors pour finir cette petite vidéo sur le récapitulatif pour vous ayez un très bon récapitulatif sur notre polaris on est donc sur un appareil android 5.1 lollipop sur un cpu donc samsung cadencé à 2,1 gigahertz exynos octa core donc c'est quand même un très bon processeur 3 giga de ram une mémoire interne de 64 giga sur les 64 giga donc de présenter il vous en reste 53 c'est à dire qu'on a 11 giga pris par le système d'exploitation au port externe on a donc un port externe sd sd hc les dimensions on est sur du 245 x 144 sur 19 mm en épaisseur donc je vais vous dire que c'est un appareil qui est ultra mince et en termes de poids on est sur un appareil de 750 grammes c'est vraiment tout léger comme appareil on est sur une batterie remplaçable d'une durée de 18 heures on peut soi même via un petit bouton éjecter la batterie la changer soi même ça c'est aussi très important et le temps de charge est de 4 heures pour une fonctionnalité de 18 heures il est donc livré avec une mallette de transport noir un câble usb 3.0 l'adaptateur secteur une oreillette donc pour la présentation de ce petit polaris dites moi j'espère que cette présentation du polaris bien sûr il y aura plusieurs vidéos comme je vous ai dit aujourd'hui c'était le gros de la présentation des caractéristiques et vous puissiez entendre un peu la voix de ce polaris on va faire plusieurs vidéos ensemble pour vraiment décortiquer la bête j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre cela en commentaire de partager la vidéo pensez aussi à vous abonner c'est super important à partager à liker et surtout si vous avez des amis qui ont des difficultés visuelles n'hésitez surtout pas à leur dire que beaucoup de produits existent comme tous les blocs notes aujourd'hui à un peu plus de 6900 euros voilà donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous salut à vous désabonner C'est parti ! C'est parti !